Waouh, shalom, que la lumière soit à tous et à toutes qui rentrez dans cette émission. Mes amis, nous sommes arrivés au bon moment, le moment dans lequel nous mangeons, nous mangeons Jésus dans cette émission. Vous le savez, ici, nous mangeons Jésus à Gougou et à Lagouni. Et nous sommes en train d'inviter tout le monde à prendre part, à participer à cette émission. Et je bénis Timbal qui vient de rentrer dans cette émission et que le Seigneur te bénisse et que le pasteur nommant soit béni. Et je demande à tout le monde de pouvoir se connecter à cette émission. Bien-aimé, attendez-nous, attendez-nous à venir manger Jésus dans notre émission. Et que tout celui qui rentre, tu fais un geste de partager cette émission. Bien-aimé, ça sera comme une offrande que tu donnes. Et pour permettre à tout le monde aussi de manger avec nous Jésus. Ici, c'est Jésus qui est le maître. Ici, Jésus qui est le centre de toutes choses. Bien-aimé, Jésus est le centre de tout ce que nous faisons dans l'émission « Que la lumière soit ». Et nous voulons que la lumière de nos enseignements chasse les ténèbres de nos ignorances. Nous voulons que tout le monde bénéficie de la grâce, bien-aimé. Bien-aimé, Souda, que la lumière soit avec toi, de nous avoir réjoints. Et que tu partages aussi cette émission. Tu donnes la possibilité et à beaucoup d'autres personnes aussi de venir manger comme nous Jésus. Bien-aimé, dans 3-4 minutes, vous savez, nous commençons. Nous donnons la possibilité à tout le monde de pouvoir savourer Jésus. Comment il est bon et comment il est excellent, bien-aimé. La bonne nourriture, c'est Jésus. La bonne nourriture, c'est Jésus. Que le Seigneur bénisse et tout celui qui entre et tout celui qui fait ce grand mouvement, de pouvoir partager cette émission. Et ce bon sujet que nous avions commencé depuis un certain temps, je pense qu'aujourd'hui nous ferons quatrième séance de ces sujets. Bien-aimé, surtout ne rate pas, cherche à faire partie de nous aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui rentres, que le Seigneur te bénisse. Dans 2 à 3 minutes, nous commençons. Nous commençons, bien-aimé. Nous devons tous faire vite parce que, après, si je vais partir à l'église, nous commençons la retraite comme je vous avais annoncé. Nous commençons la retraite juste après cette émission. Nous commençons la retraite à l'église France pour Christ. Christ, bien-aimé, d'Orléans. Et vous êtes tous conviés, invités, bien-aimés, à venir prendre part à cette émission. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Et plutôt à notre retraite qui commence aujourd'hui, à l'église France pour Christ. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent. Francine Kala, tu donnes aussi ton offrande. À partage à cette émission, à donner la possibilité à bien des personnes, de manger aussi Jésus et de nous rejoindre, de nous rejoindre. Que la lumière soit, que la lumière soit dans toutes les maisons que cette émission arrive. Je prie que la lumière éclaire aussi ces maisons et chasse les ténèbres qui prenaient contrôle et possession de ces endroits. Et pour que Jésus seul reste le maître dans vos maisons, dans vos vies et dans vos projets, dans vos familles. Pasteur Johanna, que la lumière soit aussi avec toi. Voilà, partage cette émission avec joie. Que le Seigneur te bénisse. Que la lumière vienne chez vous, dans la maison, dans ton foyer. Afin de bouter dehors, toute malégance de l'ennemi. Et d'éclairer tous les endroits ténébrés qui viennent chez toi. Ou aussi dans la maison de tout le monde qui rentre. Pareil, nous demandons que la lumière chasse les ténèbres de vos souffrances, de vos maladies, de vos difficultés. Et dans une, à deux minutes, on commence. Parce qu'on n'a pas à attendre. Nous devons avancer. Je dis à tout le monde que vous êtes et tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Toi qui es là, qui suis, même ceux qui vont suivre après cette émission par la rédiffusion. Et nous vous invitons à venir prendre part à notre retraite de l'année du surnaturel. Et que nous allons avoir, à partir de cette nuit, bien-aimés, nous serons à Gênes. Et que Dieu bénisse tout celui qui va venir. Kouadio, Kouadio, que la lumière soit avec toi. Tu es béni d'être avec nous, en direct, dans cette émission, que la lumière soit. Là où nous mangeons Jésus. Et nous élevons le nom de Jésus par nos enseignements. Et nous mettons Jésus vraiment à sa place dans le corps du Christ. Car Jésus, c'est le message, bien-aimés. Le message, c'est Jésus. Le message, quelque chose qui personne ne vous trompe, le message de Jésus. Nous devons montrer aux gens la bonne chose et le message de Jésus. Nous devons montrer aux gens le vrai. Comme ça, quand il y aura le faux, les gens vont directement identifier ce que c'est le faux, bien-aimés. On n'apprend pas le meilleur aux gens par des mauvaises choses, bien-aimés. On apprend les gens les meilleurs et les gens découvrent les mauvais quand ils voient que ça ne se correspond pas à ce qu'ils connaissent comme meilleur, bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, vous savez, ceux qui enseignent les démons, ils disent, c'est pour mettre aux gens à comprendre et à discerner, bien-aimés. Mais non, enseignons les gens Jésus et que les gens maintenant, quand maintenant les mercenaires viendront, les gens comprendront maintenant que ça c'est les mercenaires, ça c'est du faux. Parce que Jésus ne parle pas ce langage. Vous n'avez pas appris aux gens les cris de Jésus. Comment les gens vont comprendre qui est Jésus quand il va crier, bien-aimés. Ils ne connaissent pas la voix, bien-aimés. On doit connaître la voix. Bien-aimés, ne me dis pas, non, ce que vous apprenez aux gens, les cris des démons. Les cris des démons, comment les démons crient. Et maintenant, quand Jésus va crier, comment ils sauront que ça c'est les sauveurs. Ils peuvent dire encore, c'est un autre cri démoniaque. Allez, allez, ici c'est Jésus. Bien-aimés, dans une minute, nous commençons l'émission. Voilà pourquoi j'aime le Saint-Évangile. Que Jésus bénisse tout le monde qui pénètre dans cette émission. Bien-aimés, vous êtes les bienheureux et vous êtes très bénis, vous qui arrivez et qui entrez dans notre émission. Je suis très flatté de vous savoir parmi nous. Je sais que l'éternel vous fera beaucoup de bien et que beaucoup de choses, de bonnes choses vont vous arriver là où vous êtes. Que tout le monde se connaisse. Bien-aimés, dans une minute, on commence. Que la lumière soit auprès de tout le monde et qui cherche les meilleurs et qui veulent puissons grandir dans les choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous nos amis, tous nos amis, tous nos amis, tous nos amis et les enfants de la lumière et tout ça. Bien-aimés, c'est toi que nous attendons et pour que nous mangeons ensemble. Dans quelques secondes, simplement, bien-aimés, nous commençons à manger. Je dis, ça n'attendra plus longtemps parce que dans quelques secondes, simplement, là, nous commençons à manger. On commence à manger dans quelques secondes. Surtout, ne rate pas cette belle opportunité, cette occasion, bien-aimés, et qui nous est demandé à manger. Et Jésus, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, on va commencer bientôt à manger, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ceux qui rentrent. Merci Seigneur pour tous ceux qui cherchent à faire le bien. Voilà, bien-aimés, il est l'heure pour que nous mangeons Jésus. Je pense que tout le monde est déjà à table. Chacun a pris son couvert, qui est la fourchette à trois dents. Et d'autres, peut-être, vont manger à la main, comme moi aussi, je vais manger à la main. Et je dis bon appétit à tous ceux qui rentrent dans nos émissions. Je dis que vous êtes dans une bonne adresse et vous n'avez pas fait l'erreur d'adresse. Bien-aimés, vous n'êtes pas perdus. Vous êtes vraiment à l'endroit qu'il faut et que tu devais, au-delà, qu'il fallait depuis longtemps que tu sois. Et quelle est cette adresse ? L'émission que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile en équilibre, l'évangile en équilibre, Père Très-Saint. Ça c'est l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et quoi ? Et l'intelligence. Bien-aimés, l'évangile de la troisième dispassation. L'évangile qui est prêché, annoncé et bien-aimé par le Saint-Esprit lui-même. C'est cet évangile-là qui vient nous montrer du vrai et pour que quand il y aura le faux, on saura directement ça, ça ne correspond pas à la voix de notre Maître. C'est l'évangile qui fait entendre la voix de Dieu, qui fait entendre la voix de Jésus, les cris du Fils. Et voilà, nous sommes au temps du cri du Fils et que nous devons entendre les Fils crier et comprendre que c'est lui qui part. Et que le Seigneur bénisse tous les amoureux et la bonne nouvelle. Et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui comprennent qu'une action est une capacité qui nous permet à discerner, à comprendre les choses qui nous amènent les renouvellements de l'intelligence aussi. Bien-aimés, n'est pas simplement l'effet de faire tomber. Nous avons commencé un enseignement, aujourd'hui nous sommes à notre quatrième séance. Bien-aimés, c'est le même temps que nous parlons sur l'amour. Nous parlons sur l'amour, je pense que depuis que nous parlions de l'amour, beaucoup de gens ont eu à comprendre. Hier, j'avais mis beaucoup d'absence en nous faisant comprendre que nous, bien-aimés, chacun de nous, aiment et chercheraient à être bien-aimés. Il fait bien, tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être aimé. Nous avions montré que même Dieu aime être aimé. Bien-aimés, si on donne l'amour à Dieu, ça le fait aussi bien. Je dis l'amour, c'est une garantie, bien-aimés, c'est une assurance. Quelque chose, quand quelqu'un se sent aimé, bien-aimé, cette personne se sent dans l'assurance. Cette personne est rassurée à beaucoup de choses et cette personne se sent du bien. Nous avions dit que, bien-aimés, vous devez savoir que non, la vie est une bonne chose. Mais le goût et le bonheur de la vie se trouvent du moment où tu te sens entouré des gens qui t'aiment. Et aussi, toi aussi, tu aimes les autres. Bien-aimés, quand tu es entouré par des gens qui ne t'aiment pas, le monde perd aussi son goût. C'est ainsi que j'ai dit, bien-aimés, si tu connais cette chose-là, que chacun soit avec toi, si tu connais cette chose-là, le bonheur de la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes les choses et que tu peux en avoir, les matériels et bien-aimés, tout ça. Et bien-aimés, le bonheur de la vie, c'est être avec les gens qui t'aiment et être entouré de gens qui t'aiment. Et quand tu es entouré de gens qui t'aiment, c'est à ce moment que tu comprendras que non, vivre, c'est la bonne chose, c'est le bon cadeau que tu as donné. Bien-aimés, être, se sentir aimé, ça rassure, comme on a dit, se sentir aimé, ça donne la paix dans le cœur, se sentir aimé, bien-aimé, ça donne, bien-aimé, pour tout puissant, la motivation. Beaucoup de gens font sortir leur valeur, leur qualité, bien des choses qu'ils connaissent lorsqu'ils sont devant les gens qui les aiment. Bien-aimés, l'amour qu'on reçoit des autres, c'est aussi une motivation. Et je dois dire à un homme, fais sentir ta femme que tu l'aimes et tu verras que cette femme va faire sortir toutes les bonnes choses qu'elle a en elle. Bien-aimés, des fois, nous condamnons nos femmes à ne pas être de bonnes femmes, mais on ne se pose pas la question, est-ce que ces femmes reçoivent ce qu'on va leur donner et l'amour qu'ils les entendent. Bien-aimés, nous disons que nous avions des maris qui sont vraiment pas, est-ce que cet homme est là qui est à toi et est-ce que cet homme se sent vraiment aimé par toi. Bien-aimés, à chacun de nous, comme je vous ai beaucoup dit dans mes émissions, est un fruit, beaucoup de bonnes qualités, beaucoup de bonnes choses. Il suffit simplement que cette personne se trouve au milieu des gens qui peuvent l'aider afin de sortir ce trésor qui est en lui. Et cette personne fera sortir les trésors qui se cachent en elle. Bien-aimés, nous avions des trésors qui peuvent aider les autres, qui peuvent, per tout puissant, rendre la vie meilleure des autres. C'est ainsi, je vous ai dit une chose, l'amour, bien-aimés, est facile à le dire, est facile à le réclamer, à le demander, mais l'amour est facile, per tout puissant, à le vivre. L'amour est facile, à les quoi ? À les équiter, à les manifester. L'amour est plutôt difficile, plutôt à les manifester et bien-aimés à les montrer. L'amour est facile, à les réclamer, à les demander, mais est difficile, bien-aimés quoi ? À les donner aux autres. Et je vous ai dit que l'amour, ça n'est pas le départ, les actes. Le départ de l'amour, l'amour prend son départ dans le cœur, bien-aimés, dans le cœur, dans le cœur. Si quelqu'un commence par l'amour en faisant des actions, dis-moi, bien-aimés, ce n'est pas ça un vrai amour, bien-aimés. Beaucoup de gens, comme le monde, disent que non, il n'y a pas l'amour, mais il n'y a que le prêve d'amour, bien-aimés. Ce prêve d'amour, c'est que tu parles des actions, bien-aimés, des actes. Mais moi, je m'aimerais te dire que non. La sympathie, il y a des gens qui peuvent être sympas, bien-aimés. Tu dois mettre dans ta tête, la sympathie n'est pas égale à l'amour. La sympathie, c'est le fait de chercher aussi, bien-aimés, d'être accepté par l'environnement, que les gens te jugent positivement. C'est ça, c'est qu'on veut. Bien-aimés, la tolérance, c'est le fait de ne pas agir, c'est aussi une manière de ne pas vouloir compliquer les autres. Ne pas compliquer les autres, ne pas, et tout ça, ne pas avoir des problèmes avec les autres. C'est ce fait d'approuver dans la société et que tu acceptes tout le monde. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est quelque chose de très capital, bien-aimés. L'amour va au-delà de ces choses. L'amour va au-delà de la tolérance. L'amour va au-delà, bien-aimés, de la sympathie. Et quand quelqu'un ne sait pas défendre que nous, oh, cette personne a plein d'amour, non. La sympathie, bien-aimés, et la tolérance, bien-aimés, il n'y a rien de l'amour à l'intérieur. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. L'amour peut ne pas être tolérant devant toi, mais cela ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes avec moi aujourd'hui. Nous avions montré des choses en disant que Dieu aime constater que nous l'aimons. Et bien-aimés, nous avions lié avec vous que non, deux choses et que Dieu répète que non, vous êtes des menteurs. Dieu a dit quoi? Si quelqu'un dit qu'il m'a connu et ne garde pas mes commandements, c'est un menteur. Et la Bible dit encore, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, qu'il n'aime pas son frère et qu'il voit, c'est un menteur. Deux mensonges qu'on a fait sortir dans cette émission. Bien-aimés, c'est le fait de ne pas honorer les commandements de Dieu, ni même, bien-aimés, ni même, oh mon Dieu, ni même, ni même, ni même, ni même, ni même, bien-aimés, aussi, ne pas aimer son conscient. Tout cela montre que non, tu es un menteur, tu n'as pas reconnu l'amour. Bien-aimés, je dis que nous, l'église d'aujourd'hui, on ne connaît pas l'amour qu'on prêche, bien-aimés. Bien-aimés, tu vas attendre dans les églises, les pasteurs diront que non, il faut qu'il y ait l'amour entre nous, les pasteurs. Bien-aimés, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent. Tu verras qu'entre même nous, les pasteurs, si j'apprends que tel pasteur est en train de faire même le séminaire, je provoque un événement uniquement pour empêcher que les gens aillent. Où est cet amour, bien-aimés? Nous prêchons des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les faire. C'est ainsi que, bien-aimés, joliment pas qu'elle humaine soit avec toi, c'est ainsi que, bien-aimés, la Bible nous dit d'aller au livre de Romain chapitre 2, verset 21. Il me dit, toi qui enseignes les autres, n'allez pas faire que ceci et cela. Pourquoi toi-même, tu ne les fais pas? Bien-aimés, nous sommes rapides à apprécier les gens, enseigner les gens l'amour, mais nous-mêmes, on a du mal à les équiter. Bien-aimés, le jour que nous connaîtrons l'amour, bien-aimés, beaucoup de haine, de jalousie, de division, bien-aimés, des complots que nous formons, bien-aimés, ne vont plus exister. Et nos critiques seront des critiques pour la construction, bien-aimés, ça ne sera plus des critiques pour faire du mal aux autres, bien-aimés. Bien-aimés, c'est difficile, bien-aimés, j'ai envie que la lumière soit avec toi, bien-aimés, c'est compliqué, il y a des choses, il y a des choses, et que quand nous vivions et nous voyions cela, on dit, mais non, non, non. J'en ai entendu des gens, depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, en montant la vie chrétienne, bien-aimés, et agrandissant dans la vie chrétienne, j'en ai vu des gens enseigner l'amour dans des dimensions, des fois je dis, waouh, waouh, waouh. Mais à la fin de compte, vivre cet amour auprès de la personne est difficile, et ce n'est pas là que Dieu m'a fait comprendre, fils, l'amour, l'enseigner, c'est facile, le chanter, c'est facile, le demander, c'est facile, le réclamer, c'est facile, le réprocher aux autres, c'est facile, mais le vivre et le donner aux autres, c'est difficile, mon fils, mon fils, c'est difficile. Mais c'est un petit mot, c'est comme aussi, bien-aimés, le pardon, c'est aussi un petit mot, mais on a du mal, bien-aimés, à les libérer. Or, l'amour, bien-aimés, et quand le monde connaîtra l'amour, bien-aimés, je pense que je regarderai l'autre comme moi-même, je regarderai l'autre comme moi-même, et comme moi je veux ça, je voudrais aussi pour l'autre, et comme moi je veux la réussite, bien-aimés, tout le monde envisage la réussite. Mais tout ce que nous faisons sur terre, bien-aimés, nous ne le faisons pas pour échouer, même ceux qui ont été échoués dans la vie, ils ne faisaient pas des choses pour le but d'échouer, ils le faisaient pour le but de réussir. Bon, malheureusement, des choses sont arrivées et l'échec a frappé à la porte, Sylvie Wayengo, bien-aimés. Alors, je dis à chacun de nous, il faut connaître l'amour, trois choses, comme je vous l'ai dit, demeure ensemble la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses est l'amour, bien-aimés, l'église de Jésus, l'amour. L'amour, 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 l'amour. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux nous parler sur les caractéristiques de l'amour. L'amour a des caractéristiques, bien-aimés, on constatera quelqu'un qui a l'amour par des caractères. Les caractères d'amour existent. Les caractères d'amour existent. L'amour, ce n'est pas, bien-aimés, un slogan. L'amour, ce n'est pas une expression verbale, simplement, non. L'amour, ce n'est pas une expression française, ou une expression anglophone, ou bien-aimés, per tout-puissant, congolaise, l'olango. Bien-aimés, comme on dira, dans la vraie lingua, l'olango. Oh, bien-aimés, comme on dit, bolingo. Et comme on dit en anglais, love. Et comme on dira, encore plus loin, bien-aimés, on dit en français, amour. Oh, bien-aimés, toutes ces choses-là, bien-aimés, comme quelqu'un verra, mon amour, bien-aimés, on peut utiliser ces mots, on peut même utiliser des bonnes paroles, mais cela ne manifeste pas encore les caractères d'amour. L'amour a son caractère, ou ses caractères. C'est par rapport à cela qu'on identifie la personne qui a l'amour. Et ce soir, bien-aimés, j'aimerais que quelqu'un commence à avoir le caractère d'amour. Mais qu'est-ce qu'il donne cela ? L'homme-saint-non. L'homme-saint-non qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit souvent à mes fils spirituels, j'ai dit, arrêtez de beaucoup. Quand vous priez vous-même et demandez beaucoup de choses, communiez-vous plus avec le Saint-Esprit. Demande beaucoup le Saint-Esprit. C'est lui, l'hôtelier, que le bon samaritain nous a laissés, après notre rencontre avec lui, après avoir été tabassé à l'agonie. C'est lui qui connaît, l'homme-saint-non, qui connaît Jésus. Et c'est très, très important, bien-aimés. Je dis à quelqu'un que la lumière te fasse tes biens. Francine, qu'elle a le beau lingo, l'amour, 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 et tout ça. Et donc tout ça, tu as bien énuméré cela. Que le Seigneur te bénisse, ma fille Francine aux États-Unis. Je suis très content de toi. Et que Dieu te bénisse. Et je veux que tout le monde comprenne cela, l'amour, bien-aimés. Alors, c'est les caractéristiques de l'amour. Bien-aimés, tout le monde n'a pas de l'amour. Tu attendais quelqu'un, je t'aimais beaucoup, mais tu m'as déçu. Bien-aimés, est-ce que si réellement, je t'aimais, tu m'aimais beaucoup et que je t'ai déçu. Est-ce qu'une raison pour toi de m'abandonner. Bien-aimés, on saura qui a le mal à vous. Est-ce que celui-là, qui a dit que non, tu sais, je t'aimais. Mais ce que tu m'as fait, en tout cas, je ne sais pas si je pourrais encore t'aimer. Est-ce que tout cela est vraiment l'amour. L'amour a ses caractéristiques. Bien-aimés, nous allons retrouver les caractéristiques de l'amour parmi tant. Bien-aimés, nous allons retrouver d'abord le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Comme on ne va pas tarder, on doit avancer. Je sais que tout le monde, on a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup d'autres choses à parler. Il faut que je vous parle de l'amour étant qu'agapao. Il faut que je vous parle de l'amour étant bien-aimé, étant qu'fileo, étant qu'héros, et tout ça. Et il faut que je vous en parle de cela. Donc, là, nous parlons d'abord des caractéristiques de l'amour. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Nous sommes tous ensemble là. Et nous allons retrouver les caractéristiques de l'amour. Ce n'est pas là que tu verras et tu comprendras que cette personne est remplie d'amour. Bien-aimés, quand tu le regarderas, tu diras, certainement, cette personne a l'amour. Et tu sauras qu'il a et qu'il n'en a pas. Parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils ont l'amour, mais ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et ce n'est pas parce qu'il t'a donné un cadeau, il t'a donné quelque chose, et toi, tu confirmes qu'il a l'amour. Non, 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 non. On va savoir ceux qui ont l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Merci de nous avoir aidé à écrire cela. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons commencer. La partie que nous allons toucher, notre verset clé, c'est le verset 4 jusqu'au verset 7. Non, c'est jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. 4 à verset 8. Mais moi, je commence à partir du verset 1. Ok? Je fais la lecture à partir du verset 1. Mais notre verset, on va camper. Là, on va danser, bien aimé. Là, on va savourer. Et là, on va élever les noms de Jésus. C'est le verset 4 au verset 8. 4 versets importants pour les caractéristiques de Jésus. Et de l'amour plutôt. Excusez-moi. Et Jésus, c'est lui-même. L'amour, ça ne me gêne pas aussi si je le dis. Je n'ai pas fait une faute. Mais j'ai voulu simplement nous remettre à ce que nous disons pour la bonne compréhension. Bien aimé, à partir du verset 1. La Bible dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Et si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou c'est une balle qui rétentit. Wow! Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science c'est quoi? De tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. La Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dieu ne te voit rien malgré la foi que toi tu définis que je suis un homme de foi. Bien aimé. Et tout ça dit. Et quand je distribuerai. Vous voyez, je vous ai dit, le fait de donner ne veut pas dire que tu as l'amour. Des fois, on pense que non. Puisque je distribue mes biens, je porte l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Je vous ai dit que non, l'amour ne prend pas son départ par les actes. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour prend son départ dans le cœur. L'amour vient du cœur. L'amour, c'est au cœur. Bien aimé, l'amour, c'est dans le cœur. Est-ce que tu comprends cela? C'est le cœur. Alors, voilà pourquoi Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dieu n'a pas dit, tu aimeras ton Dieu dans ton cœur. Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça, je le répète tout à l'heure. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert quoi à rien. Bien aimé, des fois, nous faisons certaines autres choses pour montrer aux gens. Pour montrer aux gens. Bien aimé, dans mes émissions, quand j'ai enseigné sur les blessures intérieures, j'ai dit d'autres personnes donnent. Donnent simplement parce qu'ils veulent trouver les gens tout autour d'elles et pour se sentir bien. D'autres personnes cherchent à acheter l'amour des gens, mais en réalité, elles ne donnent pas par rapport à l'amour qu'elles ont pour vous. Bien aimé, il y a des gens qui nous ont rendus servis parce qu'ils veulent simplement qu'on soit avec eux. Ils veulent simplement que nous marchions avec eux. Il y a même d'autres pasteurs qui viennent dans nos maisons nous rendre visite, bien aimé. Et nous disons que ces pasteurs, quand j'avais des problèmes, étaient passés. Des fois, tu quittes ton église, tu abandonnes ton église parce que ton pasteur n'a pas pu répondre ces jours-là à ta situation d'aider. Bien aimé, tu commences à fréquenter un autre pasteur. Simplement parce que lui, au moins, il était passé quand tu étais éprouvé. Mais non, bien aimé. Ce n'est pas parce que cette personne t'a témoigné à un sacrifice. Veux dire simplement qu'elle t'aime. Oui, je comprends. L'amour nous pousse aussi à faire ces gestes. Mais tous ces gestes qui se font ne veulent pas dire que ce sont les gestes d'amour. Tu vas entendre les caractéristiques d'amour et tu vas comprendre, bien aimé. Mais beaucoup de gens sont avec nous. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de te défendre à quelque chose. Il veut simplement dire que la personne t'aime. Peut-être que la personne veut acheter, au contraire, ta confiance. Veux acheter ta confiance. Bien aimé, c'est très, très important de savoir que nous, toutes ces histoires que nous pouvons voir à l'extérieur ne définissent pas encore l'amour. L'amour vient du cœur. L'amour vient du cœur. Si la Bible dit que non, ce du cœur viennent et toutes les mauvaises pensées, c'est que c'est du cœur aussi, viennent aussi l'expression, l'amour, les sentiments positifs à l'égard des autres, les pertes puissantes, les désirs de voir l'autre comme toi-même. Et c'est très important pour ne pas aller plus loin. Oh Jésus, gloire à toi. Il dit, je ne suis rien. L'amour, on commence à partir du verset 4. On commence maintenant à citer les caractéristiques d'amour. Bien aimé, on dit l'amour est patient. Je cite après, je vais expliquer. On dit l'amour est patient. 1. 2. On dit l'amour, quoi, est serviable. Bien aimé, vous entendez. 3. On dit, il n'est pas quoi envié. L'amour n'est pas quoi envière. Bien aimé. 4. On dit, l'amour ne se vante pas, ce qui n'est pas orgueilleux. 6. On dit, il ne s'enfle pas d'orgueil. Wow, 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 wow. 7. Il dit, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de cela. On dit, 8. Il ne cherche pas son intérêt. Ce sont des caractéristiques d'amour. Il ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. Je ne vais pas dire, c'est mettre en collège. Je dis, s'irrite. Bien aimé. L'amour, il ne médite pas le mal. Vous comprenez cela. Nous vivons avec les gens qui méditent, maintenant, soit le mal des autres. Bien aimé. Wow, on ne va plus expliquer cela. C'est dit, je comptais, mais je ne sais plus comment compter. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il y a des gens injustes. Bien aimé. Vous savez comment vous vivez avec toute injustice. Parce que c'est ma petite sœur, parce que c'est mon petit frère. Les autres, je veux les acquiser. C'est quoi, à tort, pour l'intérêt de mon petit frère, ma petite sœur. Wow, l'amour, on dit que l'amour ne cherche quoi, n'est pas quoi, ingénie. Il ne se réjouit pas de l'injustice. On dit, mais il se réjouit de la vérité. On dit, il pardonne tout. L'amour pardonne tout, bien aimé. L'amour pardonne tout. On a bien dit tout, n'est-ce pas, si j'ai bien entendu. On a bien dit tout. On n'a pas dit quelque part, non. On a bien dit que l'amour pardonne tout. On a bien dit quoi, bien aimé. Mais on a bien dit tout. Je bénis, Benjamin, qui est avec nous, qui est à l'imersoire. On dit que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout, bien aimé. C'est très important. Et qu'il faut que nous le sachions. On dit que l'amour pardonne tout. Il y croit tout. Qui me dit, mais s'il croit tout, on peut l'induire à l'erreur. Bien aimé, parce que pourquoi, alors l'importance du discernement, et tu comprendras cela. L'amour pardonne tout. On dit, il espère tout. Il espère au changement des autres. Il espère que les autres peuvent faire mieux aussi. Il espère que celui qui fait mal peut aussi les mers abandonner pour commencer à faire le bien. Il espère tout. Que le Seigneur bénisse et tout le monde. L'amour. Et on dit, il supporte tout. Jusqu'à ce qu'en, bien aimé, tu n'as pas encore supporté les autres. Comment peux-tu dire que tu aimes les autres ? On dit, il supporte tout, bien aimé. On dit, l'amour ne succombe pas. L'amour ne tombe pas. L'amour ne tombe pas. Pourquoi ton amour est tombé ? L'amour ne succombe pas. Il ne succombe. Et puis, on a dit, jamais. Moi, je ne dis pas, mais laisse-moi parler au langage de la Bible. Il dit, l'amour ne succombe jamais. Que le Seigneur soit béni. Il dit, que ce soit les prophéties. Elles se serront. Les prophéties, elles se serront, la Bible dit. Les langues, elles se serront. La connaissance, elle sera abolie. Ça, c'est vrai. C'est, car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Parce que nous ne connaissons pas tous les mystères. Dieu cache d'autres choses et tout ça. Il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est patient sera quoi ? Aboli. C'est que maintenant, au verset 11, là où la Bible montre que nous, ceux qui n'ont pas les caractéristiques d'amour et qui n'ont pas connaissance encore l'amour, on dit quoi ? Ce sont des enfants. Parce que pour dire, lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais dis, mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli tout ce qui était de l'enfant. Je vais maintenant parler. Dis avec moi, j'aime la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Bien aimé, nous avons entendu vous-même. Je sais que si on appelle les caractéristiques d'amour, bien aimé, l'amour n'existe plus au milieu de nous. Vraiment, c'est vrai. Même ceux qui nous enseignent l'amour, comme moi qui enseigne ce soir, l'amour, bien aimé, nous parlons de l'amour, mais nous ne connaissons pas encore l'amour. Même ceux qui nous avions cru le voir, nous aimer, en disant que ce sont des gens qui ont l'amour, mais on se rend compte, bien aimé, ces gens eux-mêmes aussi n'ont pas encore connu l'amour pendant qu'ils veulent nous montrer qu'ils nous aiment. L'amour est complexe, mais il est facile si simplement ça prend le départ quoi dans nos cœurs ? Les caractéristiques de l'amour. Première caractéristique importante qui commence par l'amour, la Bible dit que l'amour est passion. L'amour est passion. Et or, la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit, et que le Saint-Esprit donne à tout le monde, à nous, pour que cela demeure. Bien aimé, comment puis-je dire à quelqu'un que je l'aime, si je ne suis pas patient aux autres ? Bien aimé, vous savez que nous avions été s'y dire aux autres, et c'est pendant que, des fois, même vis-à-vis de nos enfants, de pour nous s'y dire, tout à d'autres choses, nous, les autres, ont été patients pour nous. Mais des fois, nous, on n'est pas patients pour les autres, bien aimé. Bien aimé, j'ai toujours remarqué quand on apprend la conduite, surtout quand l'homme apprend la conduite à sa femme ou à sa copine, et ça a toujours été la chose la plus compliquée. Et tu verras que, tu verras ce qui va se passer, tu vas constater ce qui va se passer. L'homme est tellement dur, des fois, à sa femme, sans esquisse, à lui dire, mais toi, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Mais peut-être, lui, on lui a été patient à beaucoup de choses. Bien aimé, nous connaissons ces choses. On est tellement dit aux autres, mais on a besoin que les gens soient patients envers nous. On est tellement dur. Bien aimé, les jours que l'amour va prendre le dessus, nous allons devenir si patients aux autres, avant de prendre certaines décisions, avant de pouvoir, bien aimé, ne plus être avec les autres, avant de rompre une relation, avant de mettre des autres contre-mis ou les abandonner, ou de ne plus penser à ces gens, nous serons patients. L'amour est tellement patient, bien aimé. La patience, bien aimé, c'est la longueur de la journée. La patience, c'est une longueur pertu puissant de ce que tu attends. La patience, bien aimé, c'est une force, bien aimé, que tu as, qui te permet à te dire d'attendre encore et de donner encore du temps aux autres ou à quelque chose et que jusqu'à son aboutissement. Bien aimé, dis-moi où que tu n'as pas encore vu ce que tu attends et ne dis pas que tu as aimé cette personne quand tu arrêtes cela. Bien aimé, la patience, c'est une forme de la persévérance, bien aimé, et que tu as dans ton cœur jusqu'à ce que tu dois toucher ce que tu as toujours espéré voir à la personne ou à ce que tu attendais. Bien aimé, l'amour est patient. Es-tu patient envers les autres ? Où veux-tu que les gens soient patients ? Voilà pourquoi je dis que le monde est rempli simplement de gens centrés en eux-mêmes, bien aimé. Nous ne sommes plus centrés en nous. Nous pensons que toutes ces choses bonnes et que nous cherchons dans ce monde doivent être simplement pour notre cause et notre intérêt. Mais nous ne savons pas que ceux qui sont tout autour de nous aimeraient avoir aussi des gens qui sont patients, qui peuvent quoi ? Les accepter. Bien aimé, l'amour est patient. Du moment où on n'est pas patient, bien aimé, c'est qu'on n'a pas encore aimé. Es-tu patient avec ton pasteur ? Es-tu patient avec tes fidèles ? Es-tu patient avec ta soeur ? Es-tu patient avec tes enfants ? Es-tu patient avec ta femme, avec ton mari ? Ceux qui ne connaissent pas, bien aimé. Mais si simplement tu leur donnes l'amour, un jour ils arriveront. Je vous ai dit, l'amour c'est comme une forme d'encouragement que nous donnons aux autres. L'amour c'est comme une forme d'espérance que nous transmettons aux ceux-là qui sont désespérés. L'amour c'est comme une forme percussante d'assurance que nous donnons aux ceux-là qui ne s'est rassuré plus et ne croyez plus à quelque chose. Mais une simple chose, qu'on doit être patient. Savez-vous que Dieu qui nous aime, lui-même est la première personne à nous témoigner cette caractéristique d'amour qu'on appelle la patience ? Dieu est tellement patient. Bien aimé, si nous allons dans les livres des Deuxièmes Épitres et des Pierres, nous allons remarquer que si Dieu continue à tarder, bien aimé, à ne pas revenir sur la terre, pour ne pas faire les jugements ou enlever l'Église, parce que Dieu est tellement amour. Et l'amour de Dieu se manifeste aussi sur la patience que Dieu manifeste. Savez-vous que le monde est en train d'abuser combien de choses qu'on fait aujourd'hui qui ne laissent plus Dieu, bien aimé, percussant, l'occasion de nous accepter ? Dieu a beaucoup, bien aimé, du matin au soir, il t'arrive de faire des choses que Dieu ne peut jamais accepter. Mais Dieu supporte cela. Dieu continue à patienter, à patienter pour toi. Dieu ne te tue pas, bien aimé, il y a des gens qui sont morts à l'air même que je parle, ce sont des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Mais Dieu t'a laissé malgré tes fautes, malgré tes erreurs, la patience, bien aimé, c'est l'expression d'amour. Quand quelqu'un est patient envers toi, bien aimé, cette personne t'attendait de te témoigner un amour, bien aimé, la patience. Bien aimé, quand quelqu'un est patient malgré tout ce que tu lui fais, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il constate, et tes défauts, tes erreurs, ne veulent pas dire que c'est une personne faible, mais au contraire, c'est une personne qui te témoigne simplement son amour, bien aimé. L'amour, c'est là. J'aimerais dire à quelqu'un, à une maman d'être patient avec ses enfants, à un papa d'être patient avec son fils. Je suis en train de constater, pendant que je parle, du fond de mon cœur, Dieu me fait entendre que non, il y a une personne qui est fatiguée de son proche. Tu es fatiguée de ses proches à toi. Moi, je ne sais pas si c'est qui, si c'est ton fils, c'est qui, mais moi, Dieu me dit simplement, il y a une personne parmi nous ici qui est fatiguée de quelqu'un, et qui ne supporte plus personne. Mais Dieu va te dire simplement, continue à être patient. Ta patience donnera encore la chance à cette personne de chercher à faire bien. Bien aimé, donne encore le temps. Sois patient pour celui-là que tu veux abandonner. Sois patient pour ton pasteur. Sois patient pour ton église. Sois patient pour ta femme, pour ton mari. Bien aimé, des couples sont fissurés, divisés, bien aimé, percussants. Il y a des divorces qui se créent parce qu'on est plus patient, bien aimé. Tu sais, la personne-là que tu es plus patiente avec elle, cette personne a aussi quelque chose de très important. Bien aimé, à chacun de nous, il y a quelque chose de très valérait. Je vous ai toujours dit, à chacun de nous, il y a quelque chose de très formidable. À chacun de nous, il y a quelque chose, bien aimé, que tu ne pourras jamais trouver ça ailleurs. Que c'est la personne-là et qui la détient et qui a cette chose-là. Et je voudrais bien que tu le saches, bien aimé. Si tu lui donnes simplement l'opportunité, le temps, bien aimé, le temps va faire sortir. Bien aimé, savez-vous que le temps fait sortir d'autres valeurs et qui étaient cachées à une personne ? On dit, je ne le savais pas. Savez-vous que le temps fait sortir d'autres bontés des gens ou bontés même des gens, bien aimé. Il y a des gens qui ont pensé qu'elles n'étaient pas beaux, bien aimé, qu'elles étaient tant plus tantes du coup, mais que cette personne n'était belle, non ? C'est pourquoi ? Parce que c'est le temps. Bien aimé, le temps fait sortir des valeurs. Le temps fait sortir, bien aimé. Mais pour arriver à vivre ou atteindre ce temps, bien aimé, ça demande simplement la patience, bien aimé, la patience. Beaucoup de gens ont raté beaucoup de bonnes choses par marques de patience. Bien aimé, je t'en prie. Il faut que nous arrivions, nous parvenions et que nous atteignions un niveau de savoir être patient envers les uns et les autres. Bien aimé, la patience. La Bible nous parle de la patience. Dieu veut qu'on soit patient les uns les autres. Dieu cherche qu'on soit patient les uns les autres. Bien aimé, la patience, c'est une caractéristique pour toi. Allons-y dans la Bible des pierres que j'avais énoncée et que nous allons lire ensemble. Bien aimé, donnons la possibilité aux autres aussi de les lire. que nos télés, j'ai un numéro à quelqu'un. Oh, waouh, 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 waouh. Il est aimé. C'est très, très important. La patience. Que le Seigneur soit béni, soit béni. Pour tous ceux qui suivent cette émission, je parle parce que l'Éternel vous bénira abondamment. Surtout, continuez à partager cette émission. Dieu fera grâce pour que tout le monde a du côté. Écoute combien Dieu est amour. L'amour de Dieu se manifeste par ces caractéristiques importantes que je suis en train de vous énumérer. Et que nous aussi, si nous disons que nous avions amour, bien aimé, la seule chose qu'on doit découvrir à nous, ce n'est pas ce sacrifice. Parce que moi, je me suis sacrifié à être avec toi, bien aimé. Tu peux te sacrifier à être avec moi parce que tu attends quelque chose de moi. Parce que tu attends quelque chose après. C'est ce qu'on a concentré dans nos vies de rébellion. Quelqu'un qui a patienté devient pasteur, la personne se réveille. Quelqu'un qui a patienté, qui a eu des papiers, cette personne commence à devenir impolie. Parce que c'était à cause de ça, la personne patientée jusqu'à ses attentes. Quelqu'un qui patientait du moment où il a trouvé un fiancé simplement, bien aimé, cette personne change. Et puis tout ça. Quelqu'un qui patientait, bien aimé, du moment où il a trouvé seulement un logement ou le papier simplement, ou un travail, la personne ne vous la comprenez plus. Bien aimé, pourquoi? Ce n'était pas un amour que cette personne vous manifestait. Voilà pourquoi la Bible dit, si même je distribuerais tous mes biens et je pouvais lui donner mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Bien aimé, on a eu à faire des choses et que nous avions aussi applaudi d'autres réactions ou d'autres actions de personnes, pensant que ces gens le faisaient avec amour ou ces gens le feraient simplement pour rien et pour nous prouver et pour gagner peut-être notre quoi? Et quoi? Attention. Et notre quoi? Et bien aimé, percuit ça. Amour. En réalité, ces gens n'ont jamais connu l'amour. L'amour n'est pas quelque chose, l'amour n'est pas séducteur. Bien aimé, la séduction n'est pas sur le lit de l'amour. Bien aimé, il y a des femmes, il y a des personnes avec lesquelles nous sommes restés ensemble, non pas parce que ces personnes nous aiment, mais parce que ces personnes nous ont séduit. Bien aimé, quelqu'un peut te séduire par sa façon de parler simplement. Mais en réalité, cette personne ne t'aime pas. Vi avec toi pour un intérêt, pour un but. On verra toutes ces histoires-là, comme on parle, sur les caractéristiques. C'est très, très important. Mais écoute, Dieu manifeste cela. Dans le livre de Dépia, chapitre 3, Dépia, chapitre 3, bien aimé, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Quelqu'un nous le note, notez-nous ce verset pour servir aux autres de le lire aussi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous rendent de ce grand et bon service comme ça. Je suis très content de vous. Écoutez cela. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente, écoute bien, c'est pourquoi, bien aimé, dans cette attente. Je dis, la croissance, c'est le fait d'attendre. C'est le fait d'attendre. On dit, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvé par lui, qui est Dieu, saint, sans tâche, plutôt, et sans défaut dans la paix. Efforcez-vous dans cette attente. La Bible dit, considérez que, vous vous attendez maintenant à l'évêque de 15, là où ça nous donne cette caractéristique qui est du à. On dit, considérez que, la patience de notre Seigneur, vous comprenez cela. La patience de notre Seigneur est votre salut. Bien aimé, la patience de Dieu est notre salut. Dans quel sens? Dieu est patient parce qu'il ne veut pas que toi, tu périsses. Il ne veut pas survivre aujourd'hui avec ton comportement. Dieu trouve que tu n'iras pas au ciel. Dieu trouve que tu ne pourras pas avoir accès à lui. Et tu ne pourras pas bénéficier de sa grâce. Alors, la Bible dit que vous devez considérer que la patience de Dieu est votre salut. Pourquoi? La suite de Dieu dit, comme notre bien-aimé frère Paul, nous l'avons quoi annoncer? Bien aimé, la patience de Dieu, nous devons considérer son salut. Pourquoi? Au verset 14, la Bible dit que non. Et dans cette attente, nous devons faire quelque chose pour lui qui nous voie sans gâche. Dans cette attente. L'attente, là, c'est la patience. Bien aimé, la patience, c'est une qualité de cœur et que nous trouvons ça rarement auprès de beaucoup de gens. Nous pouvons être patients par rapport à l'attente d'une promesse. Nous pouvons être patients à l'attente. Bien aimé, si tu aimes ce que tu cherches, bien aimé, tu vas supporter. Si tu aimes celle qui est devant toi, tu vas être patient jusqu'à ce que cette personne va changer. Si tu veux mon bonheur, bien aimé, tu seras patient. Si tu veux ma réussite, tu seras patient. Si tu veux voir mon ministère aller plus loin, tu seras patient. Je dis aux fidèles et qui, aujourd'hui, sortent des églises en église. Je dis même aux ceux de nos familles et qui trahissent peut-être son propre frère. Bien aimé, oh non, il exagère son comportement. Et qu'est-ce que toi, tu as apporté pour que son comportement change ? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que cela change ? Oh non, je lui avais dit, mais est-ce que tu as été patient ? Bien aimé, nous, le problème d'être patient, bien aimé, la patience, la patience, la patience. La patience est une caractéristique très, très importante d'une personne qui a quoi à l'amour ? Je ne peux jamais dire que j'ai l'amour, mais si je n'aboutis pas, je n'arrive pas jusqu'à l'aboutissement, bien aimé, de ce que j'ai toujours aimé. Bien aimé, ce que tu aimes, tu vas toujours être patient, c'est là, et tu vas l'aimer. Bien aimé, sois patient en toi-même. Comment tu es patient en toi-même en espérant que ce que tu fais, ça finirait par réussir ? Et quelqu'un me dit, ouais, la patience, c'est une valeur qui se trouve aussi dans la foi. Bien aimé, dans le triangle de la détermination, le triangle de la détermination et l'enseignement que je donne, nous avions quoi ? Nous avions cela, nous avions aussi la patience, bien aimé, la patience. Et quand quelqu'un est patient, bien aimé, d'office, la ligne continue, ça mène à la personne quoi ? À la persévérance. Et quand quelqu'un est mal à persévérance, elle mène la ligne, bien aimé, aussi quoi ? À la tempérance, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, ça revient toujours quoi ? À la patience. Et au centre de cela, nous trouvons quoi ? La foi. Et quand nous trouvons la foi, nous cherchons maintenant, bien aimé, la base de tout cela. Et ce qui est la base, c'est l'amour de toutes ces choses. L'amour, c'est l'amour. L'amour est patient. Je dis à quelqu'un, es-tu patient à tous ceux que tu fais ou que tu prends comme décision ? Es-tu patient avec ceux qui sont des vôtres ? Et bien là, tu as compris combien Dieu est patient avec toi. Bien aimé, nous sommes si durs avec les autres, comme on est là. Nous nous disons que nous aimons les autres, mais en réalité, on n'a pas connu l'amour. Nous sommes si durs avec les autres, comme je le disais tout à l'heure. Mais combien de choses que toi, tu as fait dans ta vie et que Dieu t'a donné la possibilité de vivre ? Combien de choses, bien aimé, et que comme à cet instant, si Dieu même pouvait faire, bien aimé, percussant, passer ton film et que les gens voient, tu sais combien de gens vont te quitter ? Combien de bêtises, bien aimé, nous sommes les premiers à critiquer les autres quand on les voit ? Quand on voit ? Bien aimé, nous sommes les premiers à afficher les gens, même dans les Facebook et les réseaux sociaux, pour, bien aimé, percussant, dire n'importe quoi sur ces personnes-là. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers à les faire. Mais est-ce que nous-mêmes, comme on est là ? Vous savez combien Dieu est patient en nous ? La Bible dit, considérez que la patience de Dieu est notre salut. Là, effectivement, la patience de Dieu est notre salut, bien aimé. Si Dieu n'est pas patient, bien aimé, crois-moi, moi et toi, on ne pourra pas vivre. Chacun connaît comment il se comporte. Chacun connaît son comportement. Bien aimé, on a tous à dire merci à Jésus. Sans t'ématir, on a tous à dire merci à Jésus. Jésus, vraiment, nous fait du bien. Parce que nous ne méritons pas ce que nous sommes. Nous ne méritons pas ce qu'on a aujourd'hui. Nous ne méritons même pas le souffle des vies. C'est parce que quelqu'un nous aime, simplement. Quelqu'un nous aime et cette personne a témoin de quoi ? Cette caractéristique de la patience. Nous prenons deuxième caractéristique et que nous lisons, nous retournons dans le livre, 1 Corinthiens, chapitre 13. Là, on nous énumérons, bien aimé, les caractéristiques de la mondiale. Quelqu'un, les caractéristiques de l'amour. Waouh ! Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous. Et je vous rappelle que nous, après cette émission, je vais me retrouver à l'église. Nous commençons la retraite avec la grande famille France pour Christ d'Orléans. Vous êtes invités. Vous êtes invités. Je pense aussi, et dans nos émissions, bientôt, nous aurons aussi une retraite de jeûne et prière avec tous ceux qui me suivent partout. Nous serons ensemble aussi avec vous. Mais là, je vous demande tous, bien aimé, de ceux qui ont la possibilité de venir nous rejoindre. Venez, venez, venez nous rejoindre dans l'église France pour Christ d'Orléans pour passer les instants avec nous. Bien aimé, deuxième caractéristique que nous voulons parler. Deuxième caractéristique, bien aimé, nous sommes au verset 4. La Bible dit, l'amour est serviable. On dit, l'amour est serviable. On dit, l'amour est serviable. La serviabilité. L'amour ne sert pas qu'on le sert. L'amour cherche à servir les autres. Vous savez, Christ est venu sur terre, non pas pour se servir, mais Christ est venu pour nous servir. Christ est venu pour nous servir. Dans l'école de ministres que j'enseigne, et mes enfants qui viennent de sortir aussi, des pasteurs, je les ai fait voir que non, Christ était venu, non pas pour se servir, mais Christ est venu pour nous servir. Bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, l'amour ne sert pas, ne cherche pas à se servir. Ce qui fait que, dans le pays comme l'Afrique, prenons comme le Congo, ce qui nous dirige ne nous aime pas. Les autorités de nos pays ne nous aiment pas. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, c'est pour se servir, et non pas pour servir les autres. L'amour est serviable. L'amour pense comment faire quelque chose pour les autres. L'amour pense qu'est-ce que je dois donner aux autres. Je vous ai expliqué, l'amour a un mouvement. Je ne peux pas dire que j'ai l'amour, mais je n'ai pas un mouvement. Je n'ai pas des gestes de cet amour. Et l'amour, l'amour fait un mouvement. L'amour bouge. L'amour se déplace. L'amour va à la rencontre des autres. L'amour va pour rendre les autres heureux, bien aimé. L'amour bouge pour donner, Père Tout-Puissant, quelque chose à celui qui manque. L'amour, bien aimé, résout beaucoup de problèmes dans les cœurs de ceux qui souffrent, bien aimé. As-tu l'amour ou pas, dis-le-moi. C'est le moment de savoir si tu l'as. On dit l'amour est serviable. Est-ce que tu penses servir les autres ? Est-ce que tu penses que les autres viennent te servir ? Est-ce que tu y veux être toujours le chef ? Ou tu veux toujours être celui qui t'assure à table pour que les gens viennent les servir ? Ou c'est toi qui apporte du service, bien aimé. Le plus grand est celui que Jésus a expliqué. Le plus grand est celui qui est le serviteur de tout le monde. Le plus grand est celui qui est le serviteur de tout le monde. Si tu dis que tu as l'amour, c'est toi qui dois penser servir les autres. L'amour ne cherche pas qu'on les serve, mais l'amour sert les autres. Bien aimé, mais quand tu vois que tu vis avec les gens qui entendent simplement qu'on les donne, oh lui, il ne partage pas, oh lui, il ne donne pas, oh lui là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Comme je dis que les femmes tout le temps réclament toujours, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? La femme, même si tu fais tout ça, dit toujours, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Ça, j'aime bien quand j'attends ça dans la bouche des femmes, même quand je vais, bien aimé, faire tout puissant et trancher les problèmes des couples. Tu ne verras pas ce que tu as fait pour moi ? Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? J'ai dit, waouh, 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 waouh. Bien aimé, lisons Luc 22, verset 27, pour voir que l'amour doit être servi à. Luc 22, verset 27. Luc 22, verset 27. Nous allons, pour compléter nos enseignements. Là, je pense couper parce que je dois me préparer pour aller à la retraite. Mais nous parlons quand même, nous parlons quand même. Que le Seigneur vous bénisse, ne dis pas en Luc 22, verset 27. On y va. Luc 22, verset 27, bien aimé. Mais nous parlons de l'amour. L'amour, c'est très, très important. On est week-end. Les autres pensent aller dans les fêtes. Mais nous, nous pensons d'abord manger Jésus. Parce que c'est très important. Et tout ça, Luc 22, verset 27. Merci la Seigneur Francine qu'elle a aujourd'hui. C'est toi qui nous rends beaucoup de service à cela. Luc 22, je disais le verset 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. Merci, pasteur Nono. 22, verset 27. La Bible dit quoi? Je commence à partir, moi je préfère commencer à partir du verset 25. Bien aimé. Notre verset, c'est 27. Mais lisons 25 à 27. La Bible dit ceci. Jésus leur dit. Les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font quoi? Appelés quoi? Bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Jésus dit à ses disciples. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que les plus grands parmi vous soient comme les plus jeunes. Et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Est-ce que tu comprends cela? Celui qui gouverne comme celui qui sert. Alors maintenant verset 27. La Bible dit. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas? Que celui qui est à table et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous comprenez cela. Jésus lui-même dit. Vous voyez comment Jésus est Dieu? La Bible nous montre toutes ces caractéristiques de l'amour. Et Dieu lui-même, Anna. Voilà pourquoi on ne peut que dire que Dieu est amour. Bien-aimé, tu dis que tu es amour. Est-ce que tu es celui qui veut qu'il soit servi? Ou tu es celui qui pense servir les autres? Bien-aimé, il nous arrive les fois. On veut que les gens nous comprennent. Mais nous ne pensons pas comprendre les autres. Bien-aimé, quelqu'un me dira, mais Dieu, mais comment Dieu? Bien-aimé, Dieu, c'est on le met en première position. Dieu, si tu veux qu'il comprenne que tu l'aimes, c'est à toi de comprendre. Et quand je dis, il faut le comprendre. Bien-aimé, quand je dis, tout celui qui porte l'amour, si nous vivons tous dans l'amour, personne ne va attendre qu'on le comprenne. Chacun doit faire le mouvement de chercher à comprendre l'autre. Et le monde vivra dans une paix terrible à un équilibre. Tu verras que l'homme de la maison veut que sa femme le comprenne. Et la femme veut aussi que son homme le comprenne. Et ce n'est pas là que nous comprenons que non, il y a crise d'amour. Je dis, le monde a une crise qui n'arrive pas à résoudre, c'est la crise d'amour. Et cette crise d'amour, bien-aimé, c'est la cause de beaucoup de crises qui naissent ici sur la terre. Parce que plus que le monde est en crise de l'amour, bien-aimé, personne ne connaît l'amour. Et le monde est en train de créer beaucoup de choses. Il y a eu des organisations montées. Toutes ces organisations montées, c'est dans la vie, bien-aimé, de restaurer l'amour. Mais aucune organisation a restauré l'amour ni la paix. Parce qu'on ne peut jamais avoir la paix, bien-aimé, et s'il n'y a pas l'amour. Même dans un couple. Sinon, on fera de faux semblants. On deviendra tolérant, mais on n'a pas l'amour. La tolérance n'est pas égale à l'amour. Bien-aimé, je le répète, on deviendra tolérant. J'en ai rencontré un rosicristien à l'époque. Il m'a dit, ah oui, mais moi je suis rosicristien, mais nous on est tolérant. Mais vous les chrétiens, on ne comprend pas, vous n'êtes pas tolérant. C'est normal, bien-aimé. C'est normal, parce qu'il parle de la tolérance. Je lui ai dit que tu parles de la tolérance, quelque chose de bien. Nous, on n'est pas tolérant, mais nous, on a l'amour. Et l'amour, là, l'amour cherche à faire du bien aux autres, à servir les autres. Je te sers la vie. Je te sers les bonnes choses. Je te sers une bonne vie. Je te sers le salut. C'est pour mieux servir, bien-aimé. Bien-aimé, c'est lui qui sert et plus grand. Il nous arrive des fois de penser, bien-aimé, être au service des autres, c'est devenir le moindre. J'ai dit à quelqu'un, quand tu sers quelqu'un dans une activité, régis-toi, c'est le travail que tout le monde n'arrive pas à faire. Tout le monde veut être grand. Tout le monde aujourd'hui veut être chef. Tout le monde veut être au-dessus. Tout le monde veut avoir un titre. C'est ce que nos églises mèrent. Parce que tous ceux qui arrivent à l'église veulent avoir un poste. Et parce qu'il a fait longtemps, il veut finir déjà bishop. Au moins, depuis que je suis ici, je n'ai pas de poste. Les gens pensent que la durée dans la présence de Dieu, c'est qu'il nous donne des postes, bien-aimé. Dieu ne nous a pas appelés pour avoir des postes, mais Dieu nous a appelés pour servir. Pour servir, bien-aimé. Voilà pourquoi on nous appelle même des serviteurs de Dieu. Nous sommes là au service, bien-aimé. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, ce que nous devons exécuter, c'est ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, si tu sers ton amour, si tu aimes quelqu'un, tu dois le servir. Tu seras dans son service. Je dis même dans les couples, pour que tu vois un homme entraîner de sa femme, il faut que ça soit un homme et qu'il connaît l'amour. Bien-aimé, pour qu'une femme arrive à penser, qu'est-ce que je dois apporter à mon mari pour que mon mari soit aérien, pour répondre au service de son mari, il faut que cette femme connaisse l'amour. Savez-vous, aujourd'hui, surtout les femmes d'aujourd'hui sont devenues femmes compliquées, bien-aimé. Et tu verras, l'homme rentre à la maison, la femme dit à son mari, toi-même, tu sais, là, je mets la nourriture à prendre. La femme est à te remettre ses vernis, bien-aimé. Où est la femme qui devait être, quoi, celle qui devait servir pour toute puissance au mari, celle qui devait être. Nous avons aussi des hommes, aujourd'hui, l'homme, il y a tellement beaucoup de travail à la femme. L'homme fait comme si, moi, après, il dit, hé, nous, on n'a pas grandit comme ça, nous, on nous montre que c'est la femme qui doit tout faire. Bien-aimé, je suis un homme, je connais ces histoires et je fais appel à nous tous d'avoir l'amour. L'amour n'accepte jamais et voit l'autre toujours comme ça. L'amour est serviable. Bien-aimé, nous devons atteindre le niveau de penser à servir les autres. Mais nous voulons toujours que nous nous sommes en première position, que nous nous prenions et que les autres pensent à nous servir. L'amour n'attend pas, comme je le répète, l'amour pense quoi je vais faire, pense à quoi il va donner. L'amour pense à quoi je vais servir aux autres. Que penses-tu, bien-aimé, de ce qu'est l'amour ? As-tu l'amour ? Est-ce que tu connais l'amour ou tu ne connais pas l'amour ? Bien-aimé, tu n'as longtemps pas de l'amour. Est-ce que toi, tu es serviable ? Est-ce que tu as cette caractéristique ? Tu as le caractère de penser d'abord à servir les autres ou tu as le caractère de sauter en premier pour prendre la place ? Ou pour prendre ce que toi, tu cherches d'abord ? Ou tu penses d'abord que tu faut que toi, tu sois rempli et que tu remplisses tes poches, avoir des pensées à remplir les autres ? Bien-aimé, la Bible dit quoi ? Que qui est plus grand entre celui qui est à table et celui qui sert ? Bien-aimé, or, la Bible dit que celui qui veut être plus grand, c'est celui qui doit penser à servir d'abord les autres. Mais nous savons dans la réalité du monde que celui qui reste à table et qu'on vient servir, c'est celui-là qui est plus grand. Mais oh mon Dieu, aujourd'hui même je dis à quelqu'un, tu dois comprendre des choses, bien-aimé. Tu dois descendre, atteindre le niveau de penser à servir les autres. Je me l'ai arrêté là parce que je dois me préparer pour aller à la retraite. Bien-aimé, nous ferons suite et n'oubliez pas, bien-aimé, tout le temps de vous connecter à nos émissions. Et si vous connectez, vous saurez. Bien-aimé, j'ai dit, l'amour c'est un sujet qui semble être petit mais qui est grand. Et je pense que les jours à venir, quand on va finir les caractéristiques, bien-aimé, nous parlerons aussi de l'amour phileo, l'amour, bien-aimé, eros, l'amour agapao. Et tous ces amours-là, on doit les savoir parce que quand on parle de l'amour, tu parles de quel amour ? Tu parles de quel amour ? C'est comme une fille qui cherche à coucher avec un monsieur ou le monsieur qui cherche à coucher avec une fille et dit, bien-aimé, Dieu a dit aimons-nous les uns les autres. Ça c'est blaguer avec Dieu. Et quel amour que toi tu parlais là ? Tu dois savoir que l'amour de Dieu a son sens. L'amour de Dieu a son appellation. Et l'amour que tu dis a son appellation. La manière que tu aimes tes enfants, cet amour a son appellation. Et nous voulons tous connaître le vrai amour, l'amour de Dieu et qui porte des caractéristiques importantes. Je crois que nous tous, à partir d'aujourd'hui, nous n'attendons rien des autres. Nous penserons qu'est-ce que nous allons servir les autres. Qu'est-ce qu'on va faire ? On devient de la serviable. On sera prêt à faire quelque chose pour les autres. On sera prêt à répondre aux raisons des autres. On sera prêt à rendre les autres heureux. On sera prêt à faire ce que nous voudrons que les autres fassent à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Mais aujourd'hui à minuit, je faillis vous dire que vous aurez au milieu de la nuit. Mais non, vous n'en aurez pas. Je suis désolé parce que je vous ai dit que nous allons à la retraite. Là comme nous allons à la retraite, il n'y aura pas l'émission au milieu de la nuit. Nous allons nous retrouver et si Dieu le veut, je serai avec vous demain à 22h. Bien-aimé pour l'émission La Suite et la lumière soit. Bien que je serai à la retraite, si Dieu le veut, on va se retrouver. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, bien-aimé, on se verra que le dimanche au plateau télé et PVTV avec les enseignements de la révélation, toujours dans le cadre du Saint-Évangile. Je vous aime. Continuez à m'écrire et aussi à me téléphoner. Il y a des gens que je devais appeler, que je n'ai pas appelé. Je suis vraiment désolé vu que j'ai tellement de gens qui m'appellent aussi. D'autres obligations que moi-même aussi pour le travail et toutes ces histoires que j'ai faites aussi. Voilà pourquoi peut-être je ne t'ai pas répondu ou je ne t'ai pas appelé. Ne dis pas que non, je ne t'aime pas. Non, je t'aime. Je te dis que je t'aime et tu dois savoir que je t'aime. Peu importe, bien-aimé et tout ça. Je vous ai dit que l'amour prend son départ où ? Dans le cœur, n'est-ce pas ? Donc, crois-moi que tu es avec moi dans mon cœur. Dans mes prières, je ne cesse de prier pour tous ces gens que je vois réguliers dans mes émissions. Et même ceux qui sont des fois rares, je prie aussi pour ces gens, pour que les tannées les bénissent. Je pense que beaucoup d'églises aujourd'hui vendredi ont des veillées des prières. D'autres, les personnes sont dans les fêtes. Mais nous, la bonne fête que nous avons, c'est de faire la volonté du Seigneur. Amen, Sainte Francine. Restez connectés et merci à vous. A bientôt. On va se revoir. Amen.